Alors, personnellement contre Jax, je préfère start avec une petite lame de Doran Petite lame de Doran, donc on va essayer de décortiquer tout le matchup au peigne feng C'est très important, c'est vraiment très 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 important mesdames et messieurs Déjà ce qui va être très important les gars, c'est de vous dire que votre E, vous ne devez jamais l'utiliser en premier Vous devez forcer Jax à vous Q plus E et ensuite vous utilisez votre E Et là la question c'est, mais PGM, pourquoi tu fais ça ? Tout simplement parce que si tu utilises ton E en premier, Jax peut facilement te dash dessus et te E Et tu n'as aucun moyen de counter trade ça, tu ne peux ni Q ni W Parce que le W est une auto-attaque qui va être contrée par le E de Jax Et tu ne peux pas Q non plus, merci Sifar pour le sub Et tu ne peux pas Q non plus parce que tu es au corps à corps et au corps à corps ton Q ne fait pas de dégâts Donc ce qui va être important et très intéressant bien sûr, c'est de attendre que le Jax t'engage Pour ensuite utiliser ton E pour éviter de te faire stun avec sa counter strike Et derrière le turn avec tes dégâts Et peut-être même que contre Jax j'aurais dû jouer l'état de tempo En vrai de vrai Donc ce qu'on va faire en niveau 1, on ne va bien évidemment pas commencer W Parce que sur la plupart des matchups ou sur certains matchups, tu aimes bien commencer W sur Darius Donc ce qu'on va faire, c'est commencer Q spell et surtout ce qu'on va vouloir faire C'est prendre la priorité de lane Alors attention parce qu'apparemment le jungle commence bot side Donc ça veut dire qu'il va potentiellement gank au top lane Donc on va prendre la prio On va attendre qu'il récupère un CS Tu vois par exemple celui-là, regarde Voilà, hop, on lui met le Q spell On se prend le E, c'est pas grave, plaque d'os C'est pas très grave J'ai un CD très court sur le Q spell alors que lui il a un CD beaucoup plus long Donc là par exemple, hop Boum, voilà le trade est gagnant pour moi Donc là le Jax est déjà très très low Donc vous voyez que dès le niveau 1, vous pouvez facilement l'agresser Donc là on attend, voilà, on lui deny quelques CS Ok On prend le E Bien sûr, on se focus sur les CS On n'oublie pas que le jungle va nous gank Vers les 3 minutes Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de crash la prochaine wave Et on va reset Voilà, ça poc, c'est parfait On a quasiment perdu aucun CS Et vu qu'on... Alors Poppy est top après donc, on est safe en vrai Donc on n'a pas besoin forcément de reset Ah voilà On va tempo la Poppy On va tempo On va se soigner Aïe, aïe, aïe Ok Ok c'est dommage C'est pas grave, ça passe C'est un peu... Merde, c'était un peu calamiteux mais ça passe Bon là on a pris le coup de tour, c'est pas terrible Premier 100 pour la Poppy C'est pas mal Oui Oui, bien joué Bien joué monsieur Très très bien joué monsieur En plus de ça, la wave est bien Elle va pouvoir repush vers nous Well play On a setup un bon gank Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bon comme prévu, on s'est fait gank très tôt dans la partie C'est normal, ça on le savait On a vu que la Poppy était pas très loin de nous Qu'est-ce qu'on a fait ? On a un petit peu bait nos adversaires Et on les a détruits Donc on va prendre ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre une petite épée Avec une petite potion Rush tabi bien évidemment First item Jax Lethal Tempo C'est beaucoup d'auto-attaque Je pense qu'il n'a pas tué Jax Lethal Tempo C'est beaucoup d'auto-attaque Donc les tabi ont une value de fou Sachant que je joue également Contre un Pantheon Qui est un AD Donc voilà, double AD Top jungle Donc Rush tabi Non il meurt pas Très bien Donc là on va aller juste chercher Notre wave tranquillement Donc là on va chill On va juste farmer sous tour On va pas prendre de risque Il y a beaucoup trop de CS Pantheon était autour du top side Donc mourir sur ce timing N'est clairement pas une bonne idée Hop Merde J'ai tapé un CS My bad J'aurais dû taper le Jax J'ai mal joué là Alors le poc petit à petit On sait qu'il a toujours pas de E Là il va le récupérer très très bientôt Ok il a de la chance Que j'ai pas mon grab Il y a peut-être le Pantheon Non j'allais dire Il y a peut-être le Pantheon Ok bon là je suis un peu loin en mana En vrai j'aurais pu mieux jouer Je pense les trades J'aurais pu clairement être bien mieux Dommage Bon c'est pas grave On va push là Voyez on va aller chercher les Tabis Là vous voyez j'ai très très mal joué J'aurais pu clairement le baiser je pense Ok on reset Petite Tabi On va avoir de la mobilité Chose qui est très importante également dans le matchup Pas de potion C'est pas très grave Hop on récupère un maximum de mana On se met bien au bord Pour gagner un peu de temps Voilà j'ai récupéré vraiment toute mana Vous êtes pas obligé Vous pouvez genre partir de votre base Avec ça de mana Parce que le temps que vous allez aller sur la lane Vous mettez à peu près Allez peut-être 20-25 secondes Pour aller sur la lane Ça vous permet de récupérer Genre 40-50 de mana Ça vous fait gagner un tout petit peu de temps C'est intéressant Ah il ferme pas trop Il joue assez agressif C'est ce qu'il faut faire je pense Il joue pas si mal que ça ce Jax Donc je le précise C'est à un niveau à peu près gold plate Bien évidemment Étant donné que j'explique un peu des choses Hop Ok là il m'adachine Hop là on fait ça Et voilà Vous avez vu de cette manière là Vous pouvez esquiver en fait Vous pouvez esquiver le E en fait de Jax C'est très très important C'est vraiment la clé du matchup Alors là je suis sur un timing Où Jax Va avoir son A E Et moi je n'ai pas de E Donc je ne peux pas trop m'avancer Vous voyez là je suis obligé de respecter Là je vais bientôt récupérer mon E Je peux m'avancer Donc on va essayer de le bait On va attendre qu'il nous jump in Et on va le turn Après ça m'étonnerait qu'il jump in Étant donné que je suis niveau 6 Mais bon on sait jamais On va aller mettre une petite ward Pour le panthéon Alors l'avantage c'est que nous On a des bots et pas lui Je pense que quand tu joues Jax Entre Darius Je pense que tu as envie D'avoir des bots aussi Très rapidement Alors là la question c'est Maintenant en 1v Je peux lui poutrer sa mère Mais voilà Il y a du roaming qui se fait Ouais elle est là Donc voilà on recule Je pense pas qu'elle devrait revenir Étant donné que ça a une push Là on va mettre un petit cuspel Si on peut Voilà on le poke Tranquillement on prend le temps Trindamer est en train de Voilà maintenant on a l'info Sur la kata Et le panthéon Si Jax décide de nous go in On lui fracasse sa mère C'est important de jouer Avec son cerveau les gars Là vous savez qu'il a sûrement Grid pour ce petit canon Donc Et là il est mort Et voilà Vous avez vu Katarina qui monte On va se barrer On va pas grid plus J'aurais bien aimé avoir la plate Mais vu que Katarina On l'a vu sur la map Qui est en train de monter On va se barrer tranquillement Alors Sur cette game On va potentiellement Jouer On va jouer trinité J'ai un bien envie de jouer trinité On va prendre ça On va prendre ça On va prendre une petite potion Et c'est parti Alors en général Les gens vont grid beaucoup Pour les canons Et des fois c'est une très mauvaise idée Donc sachez que En général A A cet élo là On gold plate Jusqu'en jamant Les gens grid énormément Pour les canons Ok Là on voit que Il y a personne top Donc on est libre de push Alors moi je joue trinité Parce que je sais pas Ça me plaît J'avais envie de jouer trinité Cette game Swap Je pense pas Que c'est nécessaire En vrai J'ai pas très envie D'aller mid Et je pense que Katarina Je la bolosse Bon après c'est dommage Parce que du coup Ça change tout le matchup Mais c'est pas grave On va récupérer Cette petite plate Il y a des chances Qui reviennent top En vrai On va mettre Une petite ward Alors contre Panthéon C'est pas utile J'aurais peut-être Du warder Beaucoup plus loin Parce que Panthéon Peu air de très loin Donc l'idée Ça serait de savoir Où est-ce qu'il forme ses camps Pour potentiellement Savoir où est-ce qu'il veut air Donc là Est-ce que Katarina S'avance Parce que Panthéon Il a les parages Ou pas Ok Ça me va Avec Darus N'hésitez pas Je vais beaucoup Avec les bush Attendre Les gens s'avancent Souvent sur les lanes Et vous pouvez les punir Donc là On sait qu'elle a plus de flash Je peux faire le malin Frérot T'inquiète pas Ça me pose pas de problème Ok C'est wardé Bon ça c'est rien Que je la flashine Parce que j'aurai jamais Les dégâts On va juste faire ça Il faut pas hésiter A lui dire les gars Les gens qui font les malins Devant vous Comme ça Quand vous les tuez N'hésitez pas à leur dire Ça leur fait toujours plaisir J'ai pas d'info Panthéon Par contre Faudra faire attention Ça peut me coûter cher Cette histoire On va bien évidemment Pas back là Parce qu'on sait que Elle a la vision dessus Donc on va reculer Tranquillement Hop On va reset ici Alors bien évidemment J'ai pas utilisé J'ai pas utilisé mon E Tout de suite J'ai vraiment gardé mon E Pour cancel le R de Katarina C'était vraiment très important Et donc du coup La Katarina On a toujours pas de flash Donc On peut s'amuser Comment on sait S'il faut prendre Trinité Ou les autres mythiques En général Tu vas privilégier L'Estroppieur Quand tu auras Beaucoup de range Et Trinité Quand tu auras Plus de corps à corps Tu veux plus 1v1 On va dire C'est plus fort Pour les duels L'Estroppieur Te permet d'avoir De la mobilité Et slow tes ennemis Pour pouvoir les rattraper Ok je l'ai eu On a la prise au top On peut décaler Ok nickel On a fait une bonne décale C'était important De récupérer De récupérer Sur le kill Sur le panthéon Parce qu'on avait Le passif d'actif Du coup dessus Donc vous voyez Avec des petits déplacements Sur la map Et un contrôle de lane Pas mauvais On peut faire des merveilles Celui là C'était peut-être Or Il y a des chances Que ce soit Un peu overkill Mais c'est pas très grave C'était pour le fun Alors là On peut aller On peut aller louer Si personne vient de défendre Il y a un monde Ou Il y a un monde Où on encule la tour Là Ok Katarina revient On va se barrer Tranquillement Avant de reset Si on peut récupérer Des petits camps Toujours le bienvenu Profitez-en Les gars C'est gratuit Tout ce qui est gratuit Il faut en profiter Et là Vu qu'on a un peu de temps Avant que Katarina Puche cette wave On a le temps de reset D'aller chercher nos items Et de revenir Ensuite Qu'est-ce que je peux faire Comme item Je veux un peu de mobilité On va faire une petite plaque Hop Pas mal d'AD 1, 2, 3 Donc plaque de mort Pour avoir un peu de l'armure On va aller top On a le ghost On a de la mobilité Le jacks peut clairement Pas nous battre en 1v1 Là j'ai pas besoin de ghost Parce que je vais le rattraper Lui en passant par là Et moi en passant par là Je vais le cut Tout simplement Là je vais juste prendre Un peu de mobilité Là par contre Je vais pas avoir le choix On va le slow J'ai loupé Et ici Tu peux casser les couilles frère Ok J'ai un peu trop là C'est dommage Parce qu'en vrai J'ai utilisé mon ghost Alors que j'aurais pu Peut-être économiser Mais bon C'est pas très grave Il y a le drake Qui va Hop Donc on peut clairement Se diriger vers le drake On va aller faire Ce drake là Il est très important Les drakes sont devenus Vraiment très importants Les gars N'hésitez vraiment pas A les jouer Un maximum de présence Sur la map Fera toujours du bing Elle est contente Et là maintenant Ce qu'on peut faire C'est mettre directement De la pression En bot side Pour pouvoir récupérer La tour On voit que le jack Est en train de push top Donc on va aller retourner top Parce que j'ai pas envie De lui laisser le shutdown De tour De toute façon J'ai rien à faire bot Il gagne très bien Sans moi Donc là ma présence ici Ne servira strictement à rien Il vaut mieux Que je sois présent Sous ma tour Pour pouvoir la défendre Pour pas que le jack Nous prenne des ressources Il va sûrement décaler Vers lui Donc on va lui indiquer Quand même Qu'il peut potentiellement décaler Voilà On va push cette wave Et la prochaine La poppy devrait s'en sortir Je pense Darius voilà Un très bon push de wave Comme vous pouvez le voir Et le cuspel Ça claire super bien Là on peut décaler Maintenant qu'on a push La wave On peut mettre de la pression On va le panter en bot Ça veut dire qu'il n'y a personne Top lane Donc on peut clairement Aller chercher cette tour Quoique la tour Ça va peut-être être un peu compliqué J'ai pas assez de CF je pense Avec une wave canon peut-être Mais Alors j'ai la trinité Après ça risque de descendre Quand même relativement vite Donc le W revient assez vite Ouais Darius fait très très mal autour Là la trinité stackée Hop W à moins de 390 On a la wave qui arrive Donc la tour devrait être validée 600 gold Pour la team P joue Donc lire vite fait les CS Ok on va reset Tranquillement On va bête le Jax Si je nous jump dessus Après il a un Attention C'est bien Tu m'as mis une petite emote Alors que t'as un ici Ça c'est beau quand même Bon bref J'aurais peut-être pas dû Cancelement reset Je vois Pantheon Pantheon peut potentiellement R Petite erreur de ma part J'aurais pas dû Pantheon le reset Mon ego a pris le dessus Faut que je fasse attention Ouais je pense Ok on arrive à tuer Pantheon Donc ça va Mon erreur fait que je meurs Tout simplement J'ai été débile Je mérite clairement cette mort Derrière Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une petite death dance En vrai Ça fera pas de mal On peut vendre ça Pour prendre des pinks Très important Le brouilleur Ça va se les aider bien sûr Là si j'avais Si j'avais une bot lane Qui était vraiment 100% éclatée Et s'il y avait des shutdowns A récupérer J'aurais beaucoup plus joué De ce côté là De la map Là ce qui va être important Surtout Bah c'est potentiellement Pas perdre 7 tours Pour le shutdown Mais surtout jouer le prochain Herald Qui peut nous apporter Beaucoup de gold Et nous faire vraiment Bien avancer la game Là maintenant J'ai un peu de mobilité Donc ça va aller mieux Même si déjà Que c'est un profondeur Je peux pas perdre Normalement Si je joue bien Je perds pas le 1v Bon la trine d'amère Est en train de le faire Je pense pas que poppy Elle peut perdre le 1v1 Ezreal est en train de décaler Il est mort je pense Hop on a le Bon eux étaient pas nécessaires Clairement Par contre on a eu l'Herald Si je dis pas de conneries Donc ça veut dire Qu'on peut faire Une grosse pression mid Et une grosse pression top En même temps Parce qu'on a 2 waves Qui synergisent là Alors je sais pas Pourquoi j'ai tant Il y avait plus de CS Je crois Oh shit My bad My bad Elle avait une nouvelle mort Qui est complètement inutile On va dire On va récupérer ça C'est pas grave C'est pas dramatique En soit C'est pas dramatique Faut juste faire attention Qu'on perde pas le Drake Et puis ça devrait aller Malseed c'est assez fort Contre les ranges Ouais ça va C'est pas mauvais C'est clairement pas mauvais Même Darus Même Darus en soit A part si c'est Si c'est une Vayne Je pense que Darus Contre les ranges top Il y a quelque chose La Lux fait mal La Lux fait mal Elle est en 3-0-4 Et franchement Respect Respect à la Lux Franchement Ça joue Alors le Drake Il a doublé ses HP Là il est à 11kd Ça veut dire Qu'on a le temps De potentiellement revenir Ils sont en train de le faire Mais ils mettent un peu de temps Trindamer arrive Voilà il va tamper un peu Il n'a pas de R par contre Il risque de mourir très vite Attention moi aussi C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il récupère Drake Mais derrière il perd Nashor Donc c'est bien pour nous J'aurais pu un peu mieux Jouer le team fight je pense Mais c'est fine Là pour le coup C'est ramps force pour eux Parce qu'ils font 4 morts Plus Nashor On prend 4 kills Plus Nashor Donc c'est clairement Bross pour nous Un red buff de up Avant d'aller prendre la wave top Je vais quand même aller le chercher Je suis vraiment addict à ça Dès que j'envoie un de up J'ai vraiment envie d'aller le chercher Ouais là c'est par contre C'est un trap là Mais bon c'est une poppy Donc elle peut s'en sortir Est-ce qu'il y a un petit loup là ? Parfait Parfait On va pas tarder à reset quand même On est resté déjà un peu trop longtemps Je trouve Parce que là maintenant On est sur un timing Où ma team va préchure ici Et moi je suis obligé de reset J'en manque de mana Donc j'ai pas trop le choix En même temps on va aller défendre la top lane Et on va aller partir sur un petit Sterak Avec une petite pink Bien entendu Toujours 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 les petites pink Les gars c'est très important Jax va sûrement vouloir aller chercher la tour lui On va pouvoir le tuer Hullbreaker on n'a pas besoin J'ai pas besoin d'Hullbreaker Oh le bâtard Oh il a trop Bien joué Oh il m'a baisé Bien joué Non bien joué Et franchement Et franchement pour le coup Là il m'a bien piné le cul Là 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 le monsieur a très bien joué C'est smart le coeur gelé en vrai Ok Bon sympathique la game En soit Qu'est ce que vous avez pensé De ces petites explications Là niveau matchup Parce que je suis sûr Qu'il y en a plein Qui connaissent pas trop le matchup Et je pense que c'est vraiment intéressant Donc on va le doter ici Pour moi Les points clés du matchup Darius vs Jax Alors je note vraiment les points clés du matchup Dans les premiers niveaux Après c'est Oh ça vous fous Après c'est autre chose Le stérac ou tu peux le faire Tu peux le faire Le stérac Ok on va relancer Alors du coup Pour moi les points clés du matchup Niveau 1 Alors pour moi déjà Le starter Le starter pack Lame de Doran Lame de Doran Tranquille Plus startu Donc tu profites Attends on va juste mettre Lame de Doran Ici Hop Ensuite C'est pas ici que je voulais le mettre Pour moi Ouais je suis sûr en smurf C'est du niveau gold plate à peu près Encore une fois je précise C'est pas que ça m'amuse De battre des gens Qui sont plus bas niveau que moi C'est juste que pour expliquer Ce que je fais Et certains points clés de la game Ou certaines choses C'est beaucoup plus simple pour moi Parce que je peux snowball plus facilement Et du coup je peux vous montrer Comment snowball Et que faire avec ce snowball Donc là je le fais sur ce compte là Après je jouerai sur un code un peu plus haut Mais quoi qu'il arrive pour vous Ça change pas grand chose Parce que dans tous les cas La plupart des gens Ne sont pas forcément platine diamant Mais sont plus silver gold bronze Que diamant Voilà Merde Donc Trade Level 1 Avec le Q Tout en évitant Le E De Jax Donc faites attention Maintenir Une bonne distance Pour pouvoir toucher vous votre Q Et en même temps Ne pas vous faire toucher avec son E Dès le level 2 Il peut vous Q Plus E Donc Vous devez Absolument Donc là c'est important Vous devez Absolument L'humain E Quand lui Vous Jump Plus E Ça Vous permet D'éviter Sa contre-attaque Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Ou pas du tout Est-ce que c'est Est-ce que c'est Explicit ce que je dis Ou est-ce que c'est du charabia Starter pack Je l'ai bien écrit C'est clair ou pas C'est important les gars Vraiment c'est très important Est-ce que quand je vous dis ça Dès le level 2 Il peut vous Q Plus E Donc vous devez Absolument E Quand lui vous jump Quand lui vous jump dessus Absolument E Quand lui vous jump dessus Voilà c'est important les gars C'est pour vous Moi Je le sais donc Ensuite Vous avez Une fenêtre Vous avez une fenêtre De 14 secondes Le CD De Jax Pour le all-in Donc en fait L'idée quand tu joues Darius contre Jax C'est de le forcer à E De jump dessus De contrer son E Et ensuite de le all-in Attention Attention Jax va souvent Q-in Quand vous allez Q A votre avis pourquoi Pourquoi le Jax Quand vous allez Lancer votre Q Pour le POC Il va obligatoirement Vous Q-in Tabi Obligatoire Dans ce matchup Pourquoi Jax l'étale Beaucoup d'auto Pour sortir de la range du Q Exactement Darius va faire beaucoup de dégâts Sur son Q-pel A distance Mais pas au corps à corps Donc le Jax Va automatiquement Atterrir au corps à corps Avec son Q Donc c'est très important Sur ce timing là Il va vous Q-in Faites attention à ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501